Les cônes oranges et roses sont bien présents encore cette fin de semaine dans la métropole. Samsara, malgré la réouverture de certaines routes, la circulation demeure plutôt dense à Montréal. Oui, ce n'est pas toujours facile de circuler à travers les rues de Montréal avec tous ces cônes oranges et les entraves, évidemment. Donc, il y a plusieurs secteurs également qui ont été ciblés pour des travaux. Donc, le MTQ suggère d'éviter ces emplacements-là. Je vous montre tout de suite des tableaux qui illustrent très bien ces entraves. On parle ici de l'A25 sud qui est fermé entre la sortie 5 et l'entrée en provenance de l'avenue Souligny. À Saint-Anne-de-Bellevue, fermeture complète de l'A40 en direction ouest entre la sortie 41 et l'entrée suivante. Et ça, c'était en vigueur jusqu'à ce matin, 9 h. Par contre, ça va refermer ce soir de 22 h 30 à lundi 5 h, donc demain matin. À Laval, sur l'autoroute 13 Nord, il y a une fermeture à la sortie 17 qui est le boulevard Sainte-Rose, fermée de dimanche 21 h à 4 h 30 demain matin. Il y a également des fermetures à prévoir un peu plus à long terme. On parle notamment si on veut se déplacer de Montréal à la Rive-Sud ou vers l'aéroport de Montréal. Eh bien, il faudra revoir son chemin puisque l'échangeur Saint-Pierre sera fermé en raison de travaux, et ce jusqu'au 18 septembre. On a parlé à quelques automobilistes un petit peu plus tôt aujourd'hui, qui en avaient long à dire sur la circulation à Montréal. Je vous laisse les entendre. C'est sûr que l'éconne, c'est devenu un problème pour Montréal. Même moi, je ne comprends pas. Comment tu veux promouvoir une ville que vous lancez partout d'éconne? Comme je vous dis, ça fait 11 ans que je fais le taxi. C'est taré à mon temps, mon temps. Je n'ai jamais vu ça, moi. Je n'ai jamais vu ça. Chaque année, ça augmente, ça augmente. Ça rend notre travail plus difficile parce qu'on a plus de temps que possible pour qu'on rentre à l'aéroport quand on est allé déposer un clé. Ça rend votre travail plus difficile? Oui, souvent, surtout sur l'air de pointe. Disons, de 13h jusqu'à 18h, ça, c'est tellement de trafic. Il y a beaucoup de trafic. Le MTQ nous explique que la circulation sera plus difficile, notamment dans le secteur du pont Louis-Hippolyte-la-Fontaine, qui était fermé jusqu'à ce matin, 9h. Mais ça a réouvert. Toutefois, ça risque d'être quand même difficile, la circulation. Par contre, il note que la majorité des entraves ont lieu durant la nuit. Donc, ça devrait aider à la fluidité de la circulation, si on veut. On suggère également aux gens de regarder attentivement le site de Mobilité Montréal, où on peut voir tous les détours, mais également être en mesure de prévoir ses déplacements pour la fin de semaine. Évidemment, on dit à tout le monde, on le dit à chaque fin de semaine, on doit s'armer de patience si on doit se déplacer à travers Montréal. Tout à fait. Merci, Sam Sara. Au revoir. Sous-titrage ST' 501